Des biographies qui font une différence. Dès leur première rencontre, l'ingénieur s'éprend d'elle. Très vite, ils deviennent amants. Dans les nuits de Mexico, ils vivent une passion ardente. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis d'échagrin s'effacent. Heureux, heureux à en mourir. Ils lui offrent des cadeaux extravagants, des bijoux magnifiques, un pur sang arabe, un super biat. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, il a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Alice Roby a été formidable. De Chantal Ringuet, édition Québec-Amérique. La chanteuse québécoise Alice Roby, née à Québec en 1923, a frappé les machinaires de pas mal de gens. Avec son côté indépendant, fougueux, flamboyant aussi. C'était une star, mais une vraie de vraie star. D'ailleurs, elle s'est même démarquée à l'international avant de voir sa carrière s'interrompre brutalement à 25 ans à peine, lorsqu'elle a été internée contre son gré. Ce qui en dit long d'ailleurs sur l'époque. Dans la biographie de l'écrivaine, chercheuse et traductrice Chantal Ringuet, dont Roby était d'ailleurs la grandante, on sort de ses aspects attendus mille fois pour en apprendre plus sur d'autres facettes de son existence fulgurante et ô combien intense. Pourquoi aussi avons-nous oublié à quel point elle a été formidable? Alice Roby, c'est une grande artiste. Et ce portrait-là l'a fait découvrir comme jamais auparavant. Half Breed, de Maria Campbell, édition Prise de parole. Parue à l'origine en 1973, enfin traduit en français, cette autobiographie de l'écrivaine dramaturge, cinéaste, enseignante, organisatrice communautaire, militante et aînée métisse née en 1940 en Saskatchewan est le fruit d'une collaboration entre l'artiste Wanda Charles Bender, à qui l'on doit notamment la version française de la pièce « Là où le sang se mêle » de Kevin Loring et de Jean-Marc Dalpé, prolifique homme de théâtre, écrivain, traducteur. Il témoigne entre autres de l'engagement de cette femme à l'égard des arts et des artistes autochtones ainsi que de son implication dans les refuges pour femmes et enfants autochtones. Elle expose sans phare et dans une langue directe la pauvreté, l'exclusion, la honte et le racisme hérité du colonialisme. C'est surtout le récit d'une des femmes les plus inspirantes de l'histoire du pays. « Son fils » de Justine Lévy, édition Stock. J'adore la plume de la française Justine Lévy, qui figure parmi mes écrivaines préférées. Cette fois, dans « Son fils », il s'agit du journal imaginaire de la mère d'Antonin Arthaud, Euphrasie Arthaud, qui voue un amour fou à son fils, son anachie. Sa vie, elle la consacre à essayer de sauver son fils, à comprendre son génie, sa folie, à l'aduler, évidemment, à mépriser aussi tous ceux, surtout toutes celles qui entrent dans la vie de son fils. On y croise Lacan, Desnos, Breton, Anaïs Nin, qu'elle méprise, plus que les autres d'ailleurs. Elle la craint, je pense. C'est la lente et longue agonie d'un génie vu par sa créatrice qui s'inquiète toujours pour lui jusqu'à sa mort, et même après. J'ai recommencé à enquêter, à courir. J'ai interrogé une connaissance commune avec André Breton. D'après lui, ce n'est pas pour l'aider qu'on l'aurait mis là. Non, il l'aurait mis là car mon anachie, mon petit, mon chéri, serait un danger pour la société. Le rapport parle de crise d'hallucination, de délire de persécution par des chats. Il précise qu'il serait devenu violent, dangereux pour l'ordre public et la santé des personnes. Non, 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 ce n'est pas lui. Ils doivent confondre avec quelqu'un d'autre. Et je répète que personne, je dis bien personne, ne peut prendre des décisions pareilles sans l'accord de la famille. Et la famille, c'est moi. René Lévesque, quelque chose comme un grand homme. Édition, moelle graphique. Plusieurs créatrices et créateurs se sont mis ensemble pour adapter, chacun à leur manière, des moments marquants de la vie tumultueuse et ô combien passionnante de René Lévesque, qui est probablement le Québécois à l'origine des plus grands changements économiques, politiques et sociaux survenus au Québec au 20e siècle. Dans cette bande dessinée-là, son intimité, comme sa carrière d'ailleurs, sont décryptées avec beaucoup de pertinence, de sens, de réalisme incroyable pour saisir l'ampleur de ses convictions. Pour saisir aussi l'histoire du Québec, tout en expliquant, en contextualisant la Révolution tranquille, qui est considérée comme l'émergence du Québec moderne. Nelly Bly, dans l'antre de la folie, de Virginie Olagné et Carole Morel, édition Glénat. Trop peu de gens connaissent Nelly Bly. Et pourtant, c'était une pionnière du reportage clandestin au 19e siècle, qui est l'ancêtre d'ailleurs du journalisme d'investigation. Elle est aussi la première à avoir fait le tour du monde en solo. Puis je précise, sans être accompagnée d'un homme. Toujours est-il qu'elle s'est fait passer pour folle, pour être internée et ainsi pouvoir enquêter sur le traitement réservé aux résidentes de l'hôpital psychiatrique de Blackwell à New York. Et bien sûr, c'est sans surprise qu'elle y trouve des choses à glacer le sang sur fond de sévices sadiques, de misogynie. Et cette adaptation en BD-là est une peu réussite, tant sur le plan des illustrations que de la forme. Bonne lecture, bonne trouvaille.